Qu'est-ce que l'équipe médicale sur place a été formée à la Faculté de médecine ? Une team avec ses bombes, avec ses moyens non classiques, ça met l'équipe quand même en situation difficile parce qu'ils n'ont pas été formés à la Faculté de médecine de faire face à ce type de bombardement. D'où l'intérêt de la formation et surtout lorsqu'on la met en route par exemple à un programme de la formation de protection des alchimiques, lorsqu'on la met en route à un programme par exemple de l'échographie en urgence, ça permet de diagnostiquer vite et de trier vite. Et vu qu'il n'y a pas assez de radiologues, nous étions obligés quand même de faire une formation de Faculté pour tous les personnels soignants, qu'ils prennent un appareil d'écho qui fait un écho rapide pour détecter s'il y a des sons dans le ventre où on doit aller au vocabularatoire ou non. C'est dangereux de rester à l'hôpital et parce qu'il n'y a pas assez de place et quelquefois l'équipe soignant, il est obligé de faire sortir les gens pour faire rentrer les autres. Les malades, parfois, ils attendent leur tour pour se faire opérer, surtout lorsqu'on a beaucoup de fluides blessés. Donc vraiment la situation est catastrophique. Il y a des besoins de formation, il y a des besoins. Et il faut absolument qu'on réponde à leurs besoins. Et donc d'où la nécessité de ce centre qui a commencé par la formation des médecins et des infirmiers à la prise en charge des blessés de guerre. Nous avons commencé par ça. Ensuite, bien entendu, 50% des blessés, et nous l'avons vu en Corse, parce que ça se manifeste toujours après les attentats en France, 50% des victimes meurent sur le terrain dans la première heure. 50% des victimes meurent sur le terrain dans la première heure. Ce qui veut dire, et ils meurent d'asphyxie ou d'hémorragie. Ça veut dire que si la personne qui est à côté ne fait pas le bon geste, la personne va mourir. Parce qu'il faut intervenir dans les 5-10 premières minutes pour arrêter une hémorragie. Quelqu'un est en train de s'asphyxier, il faut savoir le mettre dans la bonne position, parce que sinon il va mourir d'asphyxie dans les premières minutes. Et ce sont autant de gens que l'on aurait pu sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada